Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo de 10€ chaîne, donc let's go ! Donc maman, quand je regardais l'arrivée, j'ai recherché les Legos, comme ça, les Aquipotas et les... Les animaux fantastiques Donc c'est moins de 10€ je crois C'est 3,49€ donc ça tu peux le prendre Ouais, attends... Ça rentre dans ton budget Ils ont tous des baguettes Attends, j'en ai envie Tu tattes déjà ? Mais non, c'est mieux que ça soit la surprise Je pense que c'est rien, non ? Ou peut-être pas, hein ? Peut-être pas Et eux deux, en plus, ils servent bien et en plus ils ont tous les deux des... C'est vrai Bon, on prend ça ? Bon allez, on y va, on va dans un autre rayon ? Oui Ah bah là, non, t'as pas assez, c'est hors budget Après, je sais pas, tu veux aller voir les fournitures ou je sais pas ? Bon, on y va Donc là, j'avais envie de fourniture scolaire donc bah nous sommes dans un rayon fourniture scolaire Donc euh... Moi, j'écris mieux avec l'effaçable C'est vrai ? Alors qu'avec ceux-là, en fait, les autres tout simples, qui comme pas en fait, et bah en fait, j'écris mal je trouve Ah oui ? Ouais Donc du coup, on est à combien ? Je vais faire le calcul et puis on se retrouve tout de suite Donc Luna, je viens de faire le calcul, il te reste 2,38€ D'accord Donc qu'est-ce que tu avais vu d'autre ? J'ai vu euh... Euh... Tu m'avais pas parlé de gomme aussi ? Ça là, les paris là, 1,00€ D'accord, donc c'est bon, donc il te reste à 38€ Donc euh... Ouais, c'est trop beau Ah oui, je me rappelle, tu voulais rouler la dernière fois Oui Bah... T'as plus assez, on fait comment ? Je les prends et je repose la pochette Et tu reposes les Harry Potter ? Oui D'accord, bon bah je vais refaire le calcul Là, c'est mieux de prendre des fournitures que des jouets D'accord Donc j'ai calculé, j'avais oublié de calculer les gommes, du coup il te reste 1,38€ Oh... 1,38€ Donc tu veux aller dans quel rayon avec 1,38€ ? Rayon bonbon Bon bah vas-y, c'est parti, on y va Changement de programme Je savais plus qu'il y avait des chips Alors je me suis dit On va peut-être aller aux chips Parce que les chips quand même c'est mieux Il n'y a pas de carrière à voir Je préfère les chips, moi aussi je préfère les chips, j'avoue Bon du coup, qu'est-ce que tu prends comme chips ? Donc il te reste 1,38€ Donc il faut bien que tu regardes les prix Tu vois là, c'est le qu'on prend d'habitude Hop, 1,12€ T'as assez Moi j'aime pas T'aimes pas, tu veux quoi ? J'aime pas J'aime bien ceux-là mais c'est trop cher Alors, c'est lesquels ? Euh... 3D Buggles 0,72€ Non, tu peux les prendre Ceux-là ? Oui, tu peux les prendre Il n'y a pas la cacahuète ? Ah, la cacahuète Oui c'est là Tu les as trouvées ? C'est pareil C'est pareil Goût de cacahuètes Elles sont à 74 centimes, elles sont un peu plus chères Mais je peux quand même les prendre ? Oui Donc je calcule et puis je te dis Ok Donc là j'ai fait le calcul, il te reste 0,64 centimes Je ne sais pas s'il y aurait assez pour les tomates Euh... Bah regarde le prix Je ne sais pas parce qu'il y a plus de prix je crois Alors C'est où le prix ? Dans mon achat ? Tocapite tomate, 48 centimes Si tu peux Ouais Bon allez vas-y Youfie de baguette Et bien sûr je ne les mangerai pas que pour moi Non, en plus tu vas voir un... Oui voilà Et puis tu vas voir un bientôt de pique-nique avec l'école Euh... Oui le 7 février Oui ah bah c'est dans longtemps quand même Bah tu auras le temps de les manger avant Oui Et euh... On va au cinéma Ça marche Bon bah du coup je calcule et je te dis combien il te reste d'accord ? Oui et comme ça on pourra reprendre un paquet de chips s'il reste assez encore Bah je... Je ne pense pas Bah je crois que tu auras plus assez, il reste que 16 centimes Luna Avec 16 centimes tu ne peux pas là Ah bon ? Bah non Là ça sera trop cher Là moi je te conseille c'est d'aller en caisse Sinon tu vas dépasser ton budget Et tu n'as pas... 3 Voilà, bon va en caisse du coup ? Oui Allez c'est parti J'ai le ticket et maman j'ai une petite question Oui ? Est-ce que je peux m'en mettre un tout petit peu de... D'accord ? Bah allez on se retrouve à la maison C'est là Les 3D Ok Du coup j'ai le ticket aussi Ça marche On vous montre ça après Voilà Et donc voilà nous sommes rentrés à la maison Donc je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté Pour commencer on va commencer par les 3D Donc bien sûr on a mangé tout avec mes frères parce qu'on avait vraiment faim et euh... Et du coup on a tout mangé hein Y'a plus rien dedans Donc c'est 3D euh... à la tâque ouais On a acheté euh... un... Tocapti euh... snack goût tomate Parce que moi j'adore à la tomate et c'est trop bien C'est vrai que tu en achètes souvent des comme ça parce que tu aimes bien Oui parce que en fait à chaque fois que j'ai une sortie à l'école en chip j'achète toujours cela C'est vrai que tu adores Ensuite j'ai pris des mapèdes color pets animal Et ils sont vraiment trop beaux hein C'est vrai qu'ils sont vraiment trop jolis Et les crayons euh... Ah oui on les voit un petit peu ici Vous voyez ils ont comme euh... Bah les coloris euh... d'animaux en fait Voilà Waouh c'est vrai qu'ils sont vraiment magnifiques Moi j'adore les 2 roses là ils sont trop beaux Moi j'adore le rose et le violet Ils sont trop beaux Mais sais c'est... je vois pas c'est quoi un animal Hum... je sais pas trop Et ça non plus et ça non plus Oui je ne sais pas Ah peut-être flamand rose Ça ? Euh... oui après les autres je ne sais pas Hum... parce que... Ça se trouve là ça c'est des pétards d'artifices là Des feux d'artifices On a des feux d'artifices Et il y en a que c'est des fleurs Parce que ça on dirait des fleurs En tout cas ils sont trop beaux Moi j'adore Parce qu'en fait avant je voulais en avoir Et puis là j'en ai profité pour euh... Donc c'est 10 euros de challenge Vous pourrez les acheter hein C'est très bien Pour moi tu as pris plein de choses utiles J'ai pris des choses qui se mangent Bah après les choses qui se mangent c'est bien c'est parce que tu l'as fait en dernier Et c'est vraiment parce qu'il te restait des sous Oui Il te restait plus grand chose je crois Oui il me restait plus grand chose Et j'ai pris des choses euh... qui... qui sont utiles et... Bah oui c'est que des choses utiles pour moi Après c'est aussi euh... de chez MAPED En fait en fond lecture scolaire moi j'appelle Je... je prends que des MAPED À part euh... certains je prends des eskis Je prends des... Ça dépend ce que tu veux en fait Voilà 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 Les marques sont différentes Donc MAPED c'est des MAPED Et c'est des gommes Pari Elles sont trop belles moi Alors je vous fais le focus Voilà Donc c'est vrai que les gommes sont très très belles Il y en avait pour les garçons super mal Ah oui c'est vrai Et euh... en plus elles ont coûté que 1 euro C'était pas cher Donc je vais vous les montrer A few moments later Ah oui il y a la tour Eiffel d'accord Et je crois qu'il y a aussi des stylos Vous voyez elles sont comme ça Voilà elles sont trop belles J'en ai jamais acheté des comme celles-ci Depuis que je suis en CP Donc ça fait depuis 2 ans 3 ans 3 ans que t'as la primaire Oui que j'en voulais Et les deux autres aussi sont belles quand même Là c'est avec des chaussures Là il y a des lunettes Et l'autre c'est avec euh... des cœurs et... des lunettes Elles sont trop jolies Oui c'est trop jolies Et tu as acheté quoi d'autre alors ? J'ai acheté des stylos Donc un stylo vert Parce que en fait il y en a un Mon stylo en fait il est cassé Dès que je l'ai fait tomber par terre en fait Ben il s'est cassé et en plus ça m'a... Il était sous ma chaise Ah tu l'as écrasé alors ? Voilà et du coup l'encre en fait Vu que j'ai appuyé trop avec euh... mes doigts et en fait euh... L'encre allait ressortir ? Voilà et du coup j'ai dû l'aller jeter à la poubelle D'accord donc vous voyez Elle a pris un effaçable Voilà j'ai pris un effaçable parce que j'écris mieux avec les effaçables D'accord Et donc euh... j'ai pris aussi un stylo bleu Donc c'est des esquisses C'est de la marque esquisses et c'est des rollers Alors je vous fais le focus voilà Donc celui-ci c'est avec une gomme aussi c'est ça ? Il se gomme non ? Il se gomme là c'est... c'est marqué là Effaçable Ah oui d'accord Et là à l'arrière c'est écrit roller Encre effaçable 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 bleu D'accord Vous avez là D'accord Et vu que moi j'écris mieux avec cela comme je vous ai dit Bah j'ai pris que des effaçables Voilà Après le stylo rouge et le stylo noir c'est des normales Vu qu'on s'en sert pas beaucoup Ah oui tu te sers beaucoup plus du bleu et du vert en fait Voilà du bleu et du vert que l'encre avant euh... L'encre avant elle était presque vide et vu qu'on écrit beaucoup au stylo bleu bah j'ai plus d'encre maintenant je crois Et celui là il est plus clair D'accord Il est plus clair que les stylos effaçables les autres Il est plus clair Et les autres ils sont plus sensés Alors franchement Luna pour le 10 euros challenge je suis très contente Parce que tu as fait de très bons achats Oui moi aussi je suis très contente Et j'ai envie de ça Et tu as très bien géré le budget Oui parce que... D'ailleurs on a pas montré le ticket de caisse Bah non Et bah on va vous le montrer tout de suite Tout de suite Alors voici le ticket de caisse Donc nous on l'a en fait sur téléphone Parce qu'on ne fait pas imprimer nos tickets directement à la caisse Donc voilà on en a eu pour 9 euros 84 Alors franchement tu en a eu pour 9 euros 84 C'est vraiment super tu n'as pas dépassé T'es contente ? Oui trop contente parce qu'il y a les fournitures Et moi je les adore Oui et puis c'est utile tu en as besoin aussi pour l'école Oui et du coup toi tu en as pensé quoi de ce challenge ? C'était trop bien C'est vrai ? Tu as bien aimé ? Oui Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse un 30 euros challenge Ça me ferait vraiment beaucoup plaisir de vous le faire Voilà Et donc voilà la vidéo est terminée N'hésitez pas à mettre des pouces bleus Des commentaires Et si c'est la chaîne N'oubliez pas de vous abonner Bisous bisous Ciao ciao